J'ai vu l'enthousiasme des gens confiants dans la mise en œuvre du projet. Je pense que c'est le meilleur moment. Au début, il y avait des risques, mais à présent, les risques sont minimes, car le BTE est presque terminé. Au début, avec mon smartphone, j'essayais de lancer les publicités et d'étudier des informations sur le projet. Il y a des gens qui disaient que ce n'était pas réel. Tant que vous réfléchissez, quelqu'un met déjà en œuvre ses idées. Vous pouvez rejoindre le projet sans investir d'argent. Nous n'avons pas besoin de commencer à acheter quoi que ce soit dans le projet. Une personne peut étudier les détails du projet et certaines informations et elle commence déjà à gagner de l'argent. Et puis, en tant que partenaire, cette personne investira cette rémunération dans le projet. Bonjour à tous. En ce jour, nous accueillons Vitaly Baranikov, partenaire principal sur la groupe et présentateur de webinaire. Vitaly, bonjour. Je te connais depuis longtemps. Tu es l'un des premiers participants à notre projet. Merci d'avoir accepté cette interview. C'est notre nouveau format. C'est très intéressant de discuter avec toi, d'entendre ta vision du projet, par où tu as commencé et quels résultats tu as obtenus. Parle-moi un peu de toi-même. Où habites-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Comment as-tu découvert le projet ? Bonjour Alexandre. Merci de m'avoir invité à cette interview. Oui, je suis toujours prêt à partager toutes les informations sur le projet, peut-être aider nos partenaires investisseurs débutants ou bien de nouvelles personnes qui ont longtemps suivi le projet mais qui ne peuvent pas prendre une décision. J'aimerais me présenter. Je suis le projet depuis le début. A partir de 2017, j'ai commencé à investir par carte bancaire quand il n'y avait pas de back-office ni de site web officiel. Autrement dit, il y avait un développement unique et il y avait une opportunité d'investir. Je suis une personne qui accepte tout ce qui est nouveau vraiment. Pourquoi ne pas essayer ? Je suis le genre de personne qui ne voit pas d'obstacle. Voilà pourquoi j'ai de suite accepté d'investir. Je n'ai pas commencé avec un gros pack, mais j'ai commencé tranquillement. Au début, le premier pack était de 500 dollars, puis de 2 000 dollars et de 5 000 dollars. Ensuite, je me suis engagé dans des activités de partenariat et j'ai gradé progressivement mon pack d'investissement parce que je vois le potentiel d'acquérir des parts de la société et que je veux grandir en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que partenaire. En général, je suis un fonctionnaire. Je travaille dans la fonction publique. C'est mon travail principal. Mais cela ne m'empêche pas de combiner un peu l'investissement et le travail ordinaire. Super. Qu'est-ce qui a été pour toi la raison décisive en argument pour prendre la décision de devenir investisseur dans ce projet ? Le moment crucial pour moi, c'était la première réunion qui s'est produite à l'usine d'armage. Je ne me souviens pas exactement comment elle s'appelait. C'était la première réunion quand j'ai vu l'équipe Solagroup, Dimitri Douyonov en personne, ainsi que le développement. En ce moment, il ne s'agissait que de la roue moteur. Aucun autre prototype n'a été présenté. Et puis, des partenaires et des investisseurs ont pu tester en vélo avec cette roue moteur après la conférence. Bien sûr, quand j'ai pu voir qu'il s'agissait d'un produit solide, je m'en suis convaincu personnellement. J'ai rencontré l'équipe alors qu'ils ne parlaient que de plans, d'objectifs, car il n'y avait rien du tout dans le projet à l'époque. Mais j'ai cru en l'équipe parce que j'ai vu l'enthousiasme des gens confiants dans la mise en œuvre du projet. C'est pour ça que j'ai apprécié ce projet et j'ai décidé de le rejoindre. Oui, nous n'avons pas commencé à partir de zéro avec une idée. Le développement lui-même existe depuis assez longtemps. Dmitri Deyunov le développe depuis 1995 avec son équipe. Et il y avait déjà ce fameux produit, ces trous moteurs, qui pouvaient être testés déjà sur le terrain. Les gens pouvaient la toucher, voir comment la technologie fonctionne. Je pense que pour beaucoup cela a également joué un rôle, du fait qu'il existe déjà un produit qui est démontré. Voilà la technologie elle-même sur un produit fini. Dis-moi, quelles étaient tes attentes au début et dans quelle mesure le projet les a-t-il remplis à ce jour ? Je voudrais répondre à la question précédente sur ce qui m'a accroché. A vrai dire, je viens d'y penser. C'est le fait que dès le début, l'objectif du projet lui-même est très global. La mise en œuvre de ce projet va changer la vie non seulement d'une personne ou d'une région, mais en général, le projet peut affecter le monde global dans son ensemble, l'écologie. En fait, la production de moteurs électriques utilisant la technologie Slavienka est moins coûteuse que celle de moteurs traditionnels. On utilise moins de cuivre et moins d'acier électrique. L'émission de substances nocives dans l'atmosphère peut être contrôlée, c'est-à-dire que l'environnement n'est pas pollué. C'est ce qui m'a aussi accroché à l'époque, le fait que le projet a une idée globale. Ce à quoi je m'attendais au début ? En général, si vous regardez le calendrier, certaines étapes de développement du projet se sont terminées très rapidement. J'attendais par exemple le premier démarrage de l'équipement ou les premiers tests lorsque le premier équipement a été acheté. Je pensais que ce serait en quelque sorte plus long dans le temps. Mais ensuite, les premiers tests ont été effectués, de nouveaux modèles de roues moteurs sont apparus et le projet a pris de la vitesse. Après l'achat de l'équipement, c'est comme une boule de neige. De nouveaux tests, de nouveaux prototypes, puis des partenaires en Chine, car nous avons là Victor Aristove et sa société à SPP Weihai. Voilà, cela s'est très rapidement développé. À ce jour, j'ai moi-même visité le BTOI dans la zone économique spéciale et je vois que la mise en œuvre du projet touche à sa fin. Le bureau d'études est déjà presque terminé. Il reste à effectuer des travaux nécessaires pour le confort des employés. Les filtres à eau et la ventilation sont installés par exemple. Mais on peut dire que le BTOI a déjà été construit et toutes les pièces principales et les différents secteurs ont déjà été mises en œuvre à 90% je pense. Il reste peu de choses à faire. C'est parfait. Je voudrais souligner que j'ai des partenaires qui suivent le projet depuis longtemps et que certains posent des questions à savoir s'il est déjà trop tard pour investir dans le projet ou s'engager dans sa promotion. Je réponds que maintenant, c'est le meilleur moment. Il y avait des risques quand il n'y avait rien du tout. Et maintenant, les risques sont minimes car le BTOI est presque terminé. Les premières commandes pour le développement et la mise en œuvre de la technologie seront bientôt prises. Les risques sont bien moindres par rapport à l'époque où nous avons commencé, quand il n'y avait rien du tout. Il y avait des transferts sur la carte bancaire, il n'y avait pas de back-office et encore moins un bâtiment qui existe à présent en béton et en métal. C'est un argument en béton armé pour tous les investisseurs qui sont invités au projet. En effet, le moment est le meilleur car il n'y a pratiquement pas de risque et les conditions sont encore très bonnes pour investir. J'en suis absolument d'accord. Je voudrais parler du bâtiment. Le bâtiment est vraiment unique. Tu l'as vu par tes propres yeux, tu as vu toutes ces machines qui ont déjà été mises en place et leur débogage est en cours. Ce n'est pas seulement un bâtiment, une autre usine, mais c'est un bâtiment unique car en Russie, il n'y a pas pareil projet. Tu as également parlé du confort pour les gens, mais ce n'est pas seulement le confort, il y a aussi une classe de propreté élevée. Pourquoi ? Pour produire de la microélectronique. Parce que fondamentalement, tout est produit à l'étranger, pas dans notre pays. Mais dans peu de temps, il y aura un tel bâtiment qui produira de la microélectronique de la haute pureté. Cela vaut également la peine d'être noté. Dis-moi s'il te plaît, comment vois-tu l'avenir du projet dans 5 ou 10 ans ? Je vois que si nous prenons la société Solagroup séparément, je vois son énorme potentiel car nous avons maintenant une très bonne base de clients qui investissent spécifiquement dans le projet des moteurs de Yonov. Après la mise en œuvre du projet, en fait, le projet est déjà mis en œuvre à 90%. Il ne reste que passé par les commissions d'État. Ensuite, nous aurons les premiers clients et les premières commandes. Le développement lui-même est très apprécié sur le marché. Après quelques commandes, le projet pourra déjà être amorti. Nous avons la base de clients de Solagroup qui recevront les premiers dividendes dans le projet des moteurs de Yonov. Et ces clients seront les clients les plus fidèles pour nos projets. C'est-à-dire que Solagroup, comme je le vois par moi-même, examinera d'autres projets innovants, d'autres idées d'affaires innovantes qui seront mises en œuvre clé en main. Je ne sais même pas comment l'appeler correctement. Solagroup organisera le financement, le développement des départements pour le fonctionnement du projet. Département marketing, développement informatique, etc. Nous pourrions également engager le département de développement informatique ou le service du support technique du projet actuel des moteurs de Yonov. Partout, il y a des équipes de spécialistes qui effectuent leur travail à 100% et sans retard. S'il y a des erreurs, des lacunes, les gens apprennent rapidement et corrigent immédiatement. C'est-à-dire que Solagroup est un projet organisé et fonctionnel en soi, qui est en mesure de mettre en œuvre tout projet très rapidement, avec une telle base d'employés et de clients. Oui, à l'avenir, il sera possible de mener plusieurs projets à la fois. Pour nos partenaires, tout le travail, toute la structure, ce qui a déjà été annoncé à plusieurs reprises, sera conservé pour continuer à travailler dans les prochains projets. Cela signifie quoi ? Cela signifie qu'il s'agit de l'entreprise pour les années à venir. Nous n'allons pas nous y arrêter au projet des moteurs de Yonov. À l'avenir, il y aura d'autres projets. Dis-moi, quel genre de conseils donnerais-tu aux gens qui envisagent d'investir dans ce projet ? En tant qu'investisseur expérimenté, qui a parcouru un chemin aussi long dans le projet et qui voit déjà les résultats obtenus. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens ? Je voudrais conseiller aux gens de regarder de plus près ce projet et même commencer à le promouvoir. Vous pouvez commencer une activité de partenariat pour un revenu supplémentaire et à partir du zéro absolu. Vous pouvez entrer dans le projet sans investir d'argent. Cela ressemble beaucoup au marketing de réseau. Mais en quoi sommes-nous différents des autres sociétés de réseautage ? Nous n'avons pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour commencer à travailler. Aucun produit, aucun pack de parts, etc. Une personne peut étudier les détails du projet et certaines informations et elle commence déjà à gagner de l'argent. Et puis, en tant qu'investisseur, cette personne investira cette rémunération dans le projet. Donc, premièrement, vous n'avez pas besoin d'investir. Deuxièmement, vous pouvez travailler de n'importe où. Tout ce qui est nécessaire, c'est une connexion Internet, même pas besoin d'avoir un ordinateur. Troisièmement, le nouveau client peut choisir n'importe quel moyen pratique de travailler avec le projet. Il peut s'agir de réunions personnelles, d'événements, de réunions d'affaires, de petits déjeuners d'affaires. Il peut s'agir d'une communauté dans les réseaux sociaux, d'un blog texte ou vidéo, ou même de l'organisation de ses propres conférences en ligne. C'est-à-dire qu'une personne choisit elle-même toute façon pratique de travailler avec le projet et le fait simplement au moment opportun pour elle. Voilà ce qui est le meilleur. Vous choisissez vous-même votre horaire de travail et tout dépend de vos efforts. Il y a des gens qui veulent vraiment agir. Par exemple, moi, au début, avec mon smartphone, j'essayais de lancer des publicités et d'étudier des informations sur le projet. Mais il y a des gens qui disaient que ce n'était pas réel. Il n'y a pas eu un seul jour où j'ai regretté d'avoir commencé à faire des activités de partenariat dans le projet. Donc, je veux dire à toutes les personnes qu'elles regardent de plus près et réfléchissent. Tant que vous réfléchissiez, quelqu'un met déjà en œuvre ses idées et ne pense à rien, mais agit. Voici ce que je voudrais dire aux nouveaux partenaires. Pendant que certains réfléchissent, d'autres agissent déjà. Oui, à 100%. Vitalie, merci d'avoir pris le temps de partager ta vision avec nous. C'était vraiment précieux. C'était sympa de te parler. Tu sais, c'est comme tu étais assis dans ma cuisine et qu'on a bavardé de tout et de rien. Oui, oui, c'est très intéressant de communiquer dans ce format parce qu'on s'est appelé sur Internet et il n'y a pas de tension, pas de milliers de personnes auxquelles il faut parler. Je ne t'ai pas vu depuis très longtemps. J'étais très heureux de discuter aussi, surtout au sujet du projet. C'est super. C'est vrai. Eh bien, mes amis, c'était Vitalie Baranikov. J'espère que vous étiez tout aussi intéressé que moi. Écrivez dans les commentaires si vous avez aimé ce format ou pas. Donnez-moi votre avis. Nous avons beaucoup de partenaires et chacun a sa propre histoire. Chers amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Écrivez-nous vos commentaires, faites des conclusions, partagez des idées, posez des questions. Nous sommes toujours intéressés à lire tout ça. Vitalie, merci beaucoup. Merci encore d'avoir accepté cet entretien. Merci Alexandre. Bonne chance à toi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501